Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ? Alléluia ! Il est digne ! Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort ? C'est ok si on acclame les hommes bas, mais quand il s'agit de Jésus-Christ, acclamons-le car il est digne ! Il est digne ! Il est digne ! Tu es digne Jésus ! Tu es digne ! Et dans ce lieu, comme Jérémie l'a dit, c'est ton nom qui règne ! Ce matin, c'est ton autorité qui règne ! Car il est écrit que le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ! Alléluia ! Il est Seigneur sur la maladie ! Il est Seigneur sur les prisons émotionnelles de ton âme ! Il est Seigneur dans tous les domaines ! Et ce matin, crois-le, quand on vient dans l'Église se rassembler, frères et sœurs, ce n'est pas juste pour écouter un message de plus, ce n'est pas juste pour chanter un chant de plus, c'est pour rencontrer celui qui est vivant, pour rencontrer celui qui est ressuscité ! Son nom est Jésus-Christ ! Nous l'avons connu, nous l'avons rencontré, il nous a touchés, il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a pardonnés, il nous a rachetés, il a essuyé les larmes de nos yeux ! Et aujourd'hui encore, il veut se glorifier ! Alors que ce matin, nous puissions avoir cette rencontre avec lui, Jésus-Christ ! Ma vie est le témoignage de ce qu'il y a de l'espoir, parce que je pensais que je ne m'en sortirais pas ! Et aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage de comment le Seigneur m'a libéré de la prison du rejet ! Si vous saviez d'où je viens, mes amis savent d'où je viens, mes amis savent la prison dans laquelle j'étais, ils connaissent les crises que j'ai traversées, ma femme le sait, mes proches le savent, mais les gens parfois ne le savent pas ! Mais le Seigneur m'a totalement libéré ! Et aujourd'hui, je peux dire, frères et sœurs, Jésus-Christ est celui qui libère ! Il libère ! On va ouvrir nos Bibles ensemble dans Luc, au chapitre 4, au verset 14 à 21. Il est écrit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et Esaïe, le prophète, des années bien avant, des siècles bien avant, avait prophétisé cette parole que Jésus va lire à ce moment précis. Elle dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. D'autres versions disent, parce qu'il m'a donné l'onction, parce qu'il m'a revêtu, imbibé de sa puissance. Sa puissance pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et le mot opprimé ici, en grec, c'est taou, qui veut dire ceux qui sont cassés en morceaux, ceux qui sont brisés, ceux qui ont été meurtris. Donc Jésus dit, Dieu m'a ouin de puissance pour renvoyer ceux qui sont cassés, ceux qui sont en morceaux, ceux qui sont brisés, ceux qui sont meurtris, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le mot grec pour année ici, c'est égnotsos, qui signifie pas une année, mais pour proclamer une période fixée, une saison fixée, un temps que Dieu donne pour manifester sa grâce, pour manifester sa bonté, pour manifester sa guérison, pour manifester sa délivrance. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole ? Frères et sœurs, j'aime ce passage. J'aime extrêmement ce passage parce que ce passage nous parle de celui qui a été ouin, de celui qui est le Messie, de Dieu envoyé par son Père, qui a quitté le ciel et qui est venu sur cette terre. Et voici le but de Jésus, être de venir pour détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de ceux qui sont captifs. Le diable régnait, le diable captivait les gens dans ses prisons émotionnelles, ses prisons de les pensées. Le diable rendait les hommes malades, le diable les opprimait. Mais voici que Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a ouin de sa puissance, il m'a revêtu de son esprit et de la plénitude de son esprit pour détruire les œuvres du diable. Le diable est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Mais moi, Jésus-Christ, il dit, je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit afin de communiquer non pas la mort, non pas la destruction, mais pour communiquer la vie, pour communiquer la restauration, pour communiquer la guérison, pour communiquer la délivrance. Et celui que le Fils rend libre est réellement libre. C'est-à-dire que quand il te libère, tu es libre. Les combats sont terminés parce qu'il t'a libéré. Et vous savez comment Dieu a ouin Jésus-Christ de Nazareth, d'esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu après ce passage. Et il guérissait tous les malades. Il libérait tous les captifs. Il guérissait les corps et il guérissait aussi les cœurs. Il restaurait complètement les vies. Pourquoi ? Parce qu'il était revêtu de la puissance, revêtu de l'onction, revêtu de la présence de Dieu sur sa vie qui lui donnait la capacité surnaturelle de pouvoir rebâtir une vie et de libérer tous ceux qui sont enchaînés. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Il y a de l'espoir parce qu'il n'est pas mort. Il y a de l'espoir parce que le tombeau est vide. Il y a de l'espoir parce que celui qui est ouin est encore ouin aujourd'hui. Celui qui était ouin et qui marchait en Galilée et en Israël est encore vivant aujourd'hui. Et il est présent dans ce lieu ce matin. Il est là aujourd'hui pour libérer tous ceux qui souffrent. Vous voyez, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu a dit qu'il y a un temps. Et ce temps a commencé il y a 2000 ans dès que Jésus a lu cette parole. Et il ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes encore dans cette période de grâce, dans cette période où tu peux bénéficier de cette grande délivrance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il veut te libérer complètement. Il y a des personnes comme moi, vous ne pouviez pas imaginer ce que je vivais comme combat. Et il y a des personnes ce matin, vous êtes venus ici, vous êtes bien habillés, vous avez vécu votre semaine. Et les gens n'imaginent même pas ce que vous vivez comme combat à l'intérieur. Les combats secrets, les combats à la maison, les combats où seuls les gens qui sont proches de vous savent la prison dans laquelle vous êtes enfermés. Et aujourd'hui, je veux apporter un message à tous ceux, et pour tous ceux qui vivent dans cette prison émotionnelle. Tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont enchaînés. Et malgré les années, malgré les efforts, tu n'arrives pas à sortir de cette prison émotionnelle. Je ne sais pas quelle est ta prison ce matin. Peut-être est-ce la prison du rejet, où tu te sens abandonné, rejeté, où tu ne t'aimes pas et tu as l'impression que personne ne t'aime. et ça fait des années que ça dure. Tu pleures. Peut-être est-ce la prison de la peur qui t'emprisonne et tu as des phobies, une peur qui te saisit et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Peut-être est-ce la prison du ressentiment à l'intérieur de toi. Il y a un désir de vengeance, de revanche et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Peut-être est-ce la prison de l'estime de toi. Tout a l'air bien sur ton visage, mais à l'intérieur tu es complètement effacé, complètement diminué, complètement écrasé parce que tu ne te considères pas et pour toi tu n'as pas de valeur. Peut-être est-ce la haine, la colère, mais quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé émotionnellement et dans tes pensées, la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est ouin. Jésus-Christ est ouin. Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de te libérer. Il a le pouvoir aujourd'hui de te rendre libre complètement. Alléluia. Hier, je priais de tout mon cœur pour cette réunion et je priais de toutes mes forces dans ma chambre demandant au Seigneur, s'il te plaît, que tous ceux qui sont venus ici, que ton peuple qui souffre, qui sont emprisonnés, qui ont ces combats et ces luttes intérieures, qui n'arrêtent jamais, c'est toujours le tam-tam, le matraquage dans les pensées, la souffrance, les crises, c'est cyclique et ça revient sans cesse. « Seigneur, s'il te plaît, comme tu m'as libéré, libère-les, renvoie-les libres parce que tu en es capable. » Frères et sœurs, depuis mon enfance, j'ai lutté avec le rejet. Le rejet, c'est ce sentiment, je vais vous raconter mon témoignage, intérieur, qui te domine complètement et qui fait que tu as l'impression, le sentiment que personne ne t'aime et que tu ne te sens pas aimé et que tu ne te sens pas accepté par les autres. Tu te sens de trop, tu te sens rejeté. Le rejet me rendait malheureux, le rejet détruisait toutes mes relations que j'essayais de bâtir, avec les gens. Le rejet m'isolaient et le rejet m'empêchait de répondre pleinement à l'appel que Dieu avait sur ma vie. Souvent, j'étais saisi de grandes faiblesses, de moments où je vivais des crises et c'était des faiblesses émotionnelles profondes et j'étais dans l'incapacité de faire face à mes responsabilités. incapables de faire le bien que je voulais faire, incapables de tenir ferme et à tellement de reprises. Plusieurs fois, mes amis en sont témoins, mon épouse aussi, j'ai voulu abandonner complètement. J'étais un fil de tout arrêté, le ministère, l'appel de Dieu, à cause de cette prison émotionnelle dans laquelle j'étais. et il y a des personnes, elles sont enfermées dans cette prison émotionnelle et ça a tellement été dur qu'elles ont arrêté de se battre, arrêté d'essayer d'en sortir. Elles vivent avec. Mais ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ veut que tu sortes de cette prison et il va te libérer de cette prison. Alléluia. La complexité des prisons émotionnelles, c'est qu'elles ont trois verrous. Certaines n'en ont que deux, mais plusieurs ont trois verrous. La porte de cette prison dans laquelle les gens sont, la prison des émotions et des pensées dans lesquelles le diable les a enfermées a trois verrous. Le premier verrou, et ça ne concerne pas tout le monde, le premier verrou, mais moi j'étais concerné, c'est le verrou des liens sataniques. C'est le verrou des oppressions sataniques qui sont là et qui te lient et il y a une force qui te domine et qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu veux faire et qui t'amène dans toutes les œuvres de l'ennemi. Le deuxième verrou, ce sont les forteresses de mensonges dans nos pensées. Il y est là et dans vos pensées, vous avez des forteresses, des mensonges qui sont établis et vous pensez de la mauvaise façon. Et le troisième verrou, c'est le verrou des blessures du cœur. Mais à moins d'ouvrir les trois verrous, et comme je vous l'ai dit, certains, c'est juste les blessures du cœur et c'est juste les mensonges, mais ces deux verrous sont tellement forts que les personnes n'arrivent pas à ouvrir la porte, mais d'autres comme moi ont ce troisième verrou. Et ce troisième verrou, le verrou des liens sataniques, je l'ai malheureusement hérité de mes pères parce que dans ma famille, les membres de ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, mes cousins, il y a comme cette domination qui sont là et tous vivent la même chose, ces liens du rejet qui les empêchent qui les empêchent d'avancer dans la vie, qui les empêchent d'être heureux. Au début, je tenais les autres comme responsables de mon état parce que je ne comprenais pas, mais depuis mon enfance, les mêmes cycles se reproduisaient et je me disais mais c'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres, c'est à cause d'eux, c'est parce qu'ils m'ont fait ça, c'est parce qu'ils m'ont dit ça. Mais à un moment donné, plus tu grandis et plus tu connais le Seigneur, plus tu réalises à un moment donné que même en connaissant le Seigneur, ces mêmes patterns, ces mêmes schémas reviennent et tu vis des crises et toujours les mêmes crises et tu accuses les autres jusqu'au moment où tu réalises que le problème ce n'est pas les autres mais le problème il est en toi parce que peu importe la personne, peu importe son origine, chaque fois que tu te retrouves dans la même situation, tu réagis toujours de cette manière et tu vis toujours cette crise à l'intérieur de toi et j'ai commencé à réaliser que le problème il était en moi. Vous voyez souvent on va blâmer les épreuves mais à un moment donné j'ai réalisé que les épreuves ne sont pas là pour rendre le cœur de l'homme mauvais. Les épreuves ne rendent pas ton cœur mauvais mais ce sont les épreuves révèlent ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur. Les épreuves ne sont pas mauvaises en soi mais les épreuves sont comme un miroir devant lequel tu vas te retrouver et elles vont révéler les faiblesses de ton cœur, elles vont révéler les blessures de ton cœur, elles vont révéler les mauvaises choses qu'il peut y avoir dans ton cœur et ces dominations qui sont là. Dieu a dit à son peuple, le peuple d'Israël je te ferai passer par le creuset et le creuset c'était le désert. Le creuset c'est quoi ? C'est cette grande marmite dans laquelle on mettait de l'or et l'or était avec des impuretés et on chauffait cette marmite pour faire fondre l'or afin de séparer l'or pur des impuretés. Et les épreuves sont comme se creuser. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs, Dieu sait les défis qu'il y a mais parfois nous, nous accusons constamment les autres jusqu'au moment où tu réalises « Hey ! » j'ai un problème moi à l'intérieur et quand j'ai réalisé cela à ma conversion ça a été même pire parce que je me disais il faut que je sois un bon chrétien un chrétien c'est censé être heureux c'est censé être joyeux mais je n'arrivais pas à être heureux à cause de cette prison émotionnelle du rejet. Le bonheur me semblait inaccessible je ne m'aimais pas les autres j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas et c'était terrible. Alors ça a empiré quand j'étais chrétien je suis censé manifester la joie du Seigneur et je n'y arrive pas. Alors je m'isolais de plus en plus je m'enfermais dans le travail jusqu'au jour où je n'ai pas pu continuer à m'isoler parce que j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme Yveline et là je n'avais pas le choix soit je restais avec elle et je l'épousais soit je fuyais comme toujours et je ne serais pas entré dans le mariage. Alors dès que j'ai rencontré Yveline les crises ont continué à se multiplier et je vivais de plus en plus de crises parce que plus tu aimes une personne et plus le rejet la prison émotionnelle dans laquelle tu es va être forte et le rejet se manifestait de plus en plus fort parce que plus tu aimes une personne plus tu vas vivre ces crises qui se multiplient. Et puis il y a eu ce fameux jour crise après crise où je vais en Suisse au mariage de la soeur de mon épouse et à ce mariage-là dans la voiture alors qu'on va au mariage mon épouse devant les membres de sa famille va me faire une petite remarque une petite réflexion et à cause de cette petite réflexion cette petite remarque je suis rentré dans une coquille et j'étais incapable de parler je me suis mis à bouder toute la soirée et j'ai bouder j'avais plus de 20 ans et je bouder les parents venaient me parler je ne parlais pas les membres de la famille venaient me voir je ne répondais plus mon comportement était justement j'étais dans cette prison émotionnelle qui m'enfermait et je me souviens je dessinais sur une table les gens venaient me dire Mickaël ça va ça va est-ce que ça va ça va et je me comportais vraiment comme un enfant et pendant deux jours je n'ai plus parlé à ma femme pendant deux jours je n'ai pas parlé aux membres de sa famille elle m'a ramené à la gare parce que je rentrais à Paris et là dans ces moments-là il fallait que je trouve le moyen de m'en sortir parce que chaque fois que tu es pris dans ce tourment du rejet tu te sens tellement mal qu'il faut que tu trouves une raison valable pour justifier cet état enfantin dans lequel tu es parce que sinon tu ne peux pas dominer cet état émotionnel qui te submerge complètement je n'arrivais pas à m'en sortir jusqu'au moment où je pense mettre le doigt sur quelque chose et là ça y est je commence à parler et l'autre comprend et là je peux petit à petit redevenir normal alors c'est terrible les quelques jours suivent je rentre à Paris et là ma future épouse donc mon épouse aujourd'hui Yveline m'appelle comment ça va et on discute et au téléphone elle me fait juste une petite réflexion simple je ne sais plus ce que c'était et là de nouveau je me braque impossible de lui parler impossible de répondre je n'ai pas la force je sais que je dois parler je sais que je dois prendre le dessus mais il y a à l'intérieur de moi une force qui me domine quelque chose qui m'emprisonne et je n'arrive pas à parler et à passer outre c'est plus fort que moi et là je lui raccroche au nez et en raccrochant je me mets à pleurer je pleure je pleure je pleure je pleure je dis Seigneur pourquoi pourquoi je te connais pourquoi pourquoi je suis orgueilleux comme ça pourquoi je suis susceptible comme ça je pensais que c'était de l'orgueil jusqu'au moment où la voix du Saint-Esprit au moment où je dis ça et je pleure je dis Seigneur comment je prêche Seigneur je vois des malades guéris Seigneur cette année-là j'ai amené plus de mille âmes à Christ je prêchais presque chaque semaine j'ai vu ta gloire j'ai vu des sourds entendre j'ai vu ta gloire à l'île de la Réunion Seigneur pourquoi je suis pas libre de ça comment c'est pas possible et puis là l'Esprit de Dieu me dit Mickaël tu es victime de rejet ce n'est pas de l'orgueil tu es victime de rejet et pour la première fois de ma vie j'entendais ce mot résonner dans ma tête rejet et j'ai commencé à faire des recherches sur Google et tout à coup mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que depuis mon enfance ça remonte aux blessures d'enfance et puis comme je vous ai dit j'avais des liens aussi familiaux sur ma vie mais quand quand je retournais à mon enfance j'ai vu des scènes où je descendais dans le quartier et tous mes amis jouaient au football j'avais peut-être 7-8 ans et j'étais un bon joueur de football de soccer et je veux jouer je compte les joueurs il y en a un nombre un père et un non père je dis super il y a une place pour moi et je veux jouer je leur demande de jouer et tous ils s'arrêtent de jouer ils me disent non toi tu peux pas jouer je dis mais il y a une place tu ne peux pas jouer et j'avais le coeur brisé le coeur déchiré je me souviens de ce jour où je vais chez mon ami Nicolas il a invité toute la classe toutes les filles tous les garçons et moi j'arrive c'est trop cool chez lui c'est un jeune trop cool et je frappe à sa porte il ne m'a pas invité mais moi je le dis c'est ouvert à tout le monde je frappe à sa porte Nicolas est-ce que je peux rentrer il ne veut pas m'ouvrir la porte et je frappe plus fort Nicolas laisse-moi rentrer je ne comprends pas j'insiste parce que je suis émotionnellement dans une prison je n'arrive pas à m'en sortir et là il ouvre la porte et je me réjouis et pshhh je sens quelque chose qui brûle dans mes yeux il a pris la bombe lacrymogène de sa mère et il me l'a bombardé dans les yeux j'avais peut-être 8, 9 ans, 10 ans c'était horrible je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces choses là je marchais des fois dans la rue et un inconnu que je ne connais pas m'appelait comme ça et puis il me mettait quelque chose dans le dos ça s'appelait la poêle à gratter et je me grattais je hurlais c'était comme s'il y avait des milliers de piqûres de fourmis dans mon dos et j'ai vécu des choses le rejet de mes parents et j'aimerais vous dire encore parents s'il vous plaît vous avez la responsabilité de prendre soin de vos enfants vous qui connaissez la vérité investissez dans leur vie ne prenez pas les blessures les paroles ou les moments qu'ils peuvent vivre où ils se sentent rejetés comme oh ça va aller non ça laisse des marques ça laisse des blessures ça laisse des traumatismes et ils vont grandir avec ça et ils vont se retrouver liés par le diable dans des prisons émotionnelles c'était terrible et je me souviens de tellement de choses mais je ne vais pas raconter à cause du temps mais il m'a fallu des années pour être délivré du rejet des années mais j'ai une bonne nouvelle il m'a fallu des années parce que je n'avais pas les clés et je ne savais pas comment ouvrir ces trois verrous mais gloire soit rendue à Jésus Christ il m'a donné les trois clés et aujourd'hui je suis totalement libre et je veux vous partager aujourd'hui ces trois clés pour que vous-même vous puissiez ouvrir ces verrous des prisons émotionnelles dans lesquelles vous pouvez être afin que vous sortiez de cette prison et que vous soyez réellement libres Alléluia alors les symptômes du rejet il y en a plusieurs je vais vous les lire rapidement mais cette prison émotionnelle est terrible avec les années j'ai fini par mettre des mots sur ce que je vivais et que je ne comprenais pas mais l'un des symptômes du rejet c'est cette incapacité à recevoir l'amour des autres c'est comme si vous étiez imperméable à l'amour des gens ils viennent ils vous tapent sur l'épaule ils manifestent l'amour ils vous donnent des paroles d'encouragement vous ne recevez pas cet amour c'est comme une parole qui résonne ça ne vous pénètre pas ça ne vous nourrit pas ça ne vous fait pas du bien ça ne vous restaure pas alors le bonheur est impossible tout je me souviens mon épouse avant que je sois libérée elle me caressait le visage et ça m'agacait parce que même les caresses de ma femme sur mon visage je ne ressentais rien c'était juste quelqu'un qui me touchait mais je dis arrête mais lorsque j'ai été délivré c'est aujourd'hui moi qui prends sa main et qui lui dit s'il te plaît caresse-moi parce que je reçois ton amour hallelujah et chaque fois que les personnes te manifestent de l'amour tu es incapable de voir que c'est de l'amour alors moi j'étais à un rejet plus 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 extrême il y en a d'autres le rejet se manifeste à une échelle plus basse mais je suis la vitrine de l'éloge du rejet enfin j'étais aujourd'hui je suis une arme contre le rejet entre les mains de Dieu et chaque fois que les gens te manifestent de l'affection tu vas soupçonner le mal parce que pour toi s'ils te manifestent de l'amour c'est par intérêt parce qu'ils veulent se servir de toi tu n'arrives pas tu es incapable de demander de l'aide aux gens tu ne peux pas et toi tu es prêt à aider la terre entière parce que aider les autres ça te nourrit et ça te fait exister et tu as l'impression qu'on t'accepte et que tu es quelqu'un aux yeux des autres mais toi demander de l'aide à quelqu'un ce n'est pas possible parce que tu n'arrives pas à recevoir de l'amour tu es prêt à donner mais pas à recevoir je me souviens un soir il était tard j'étais à Paris en région parisienne l'heure était passée il n'y avait plus de RER pour me ramener chez moi je n'avais pas d'argent et j'ai dormi sous une cage d'escalier à je pense 0 degré la nuit j'avais froid l'eau tombait sur moi j'ai dormi sous une cage d'escalier alors qu'à 10 minutes à pied juste à côté j'avais l'un de mes meilleurs amis qui habitait avec sa femme mais je n'ai pas osé aller frapper à leur porte pour vous montrer à quel point les combats sont intenses dans les pensées et tu te trouves dans une prison c'est terrible le rejet c'est aussi le symptôme de l'incapacité à s'aimer soi-même tu te regardes dans le miroir et tu te dis mais c'est qui lui ? tu ne te connais pas tu ne t'aimes pas tu ne sais même pas qui tu es et si tu regardes sur une photo tu vois tous les autres en couleur mais toi tu es en noir et blanc l'incapacité aussi d'être soi-même j'ai passé ma vie à être un caméléon on m'a même donné un surnom je m'appelais Jack parce que Jack il était comme ça et j'étais devenu un gars cool un gars qui n'était pas vraiment moi-même j'étais un tchatcheur un manipulateur et je savais ce qu'il fallait faire pour que les autres m'aiment alors j'étais ce que les autres voulaient que je sois et je n'étais jamais réellement moi parce que constamment j'étais à la recherche de l'approbation du regard des autres le rejet c'est aussi le sentiment d'être de trop dans un groupe et un profond manque d'estime de soi chaque fois que j'arrivais dans un groupe même si je mettais ce costume de Jack même si j'avais l'air cool à l'intérieur de moi j'étais profondément vide et je me sentais de trop je me sentais misérable je me sentais petit et en général ce qui se passe c'est que ceux qui souffrent de rejet vont fuir le groupe et ils vont aller s'isoler ils vont privilégier les relations one to one je n'aimais pas les relations de groupe je n'aimais pas être en groupe je trouvais ça ennuyant je trouvais ça pas profond la réalité la réalité c'est que je me sentais de trop je ne trouvais pas ma place et je me sentais rejeté alors je privilégiais les one to one parce que là j'avais l'impression d'exister et souvent je me mettais à l'écart dans les groupes dans les fêtes dans les moments de rassemblement pour jouer avec les enfants parce qu'avec les enfants je ne me sentirais pas rejeté je ne me sentais pas diminué un autre symptôme de cette prison émotionnelle du rejet c'est une susceptibilité extrême je ne supportais pas les remarques quoi que ce soit que la remarque qu'on faisait à mon sujet si la personne c'était un inconnu c'était ça pouvait peut-être aller mais si c'était une personne que je connaissais que je respectais que j'aimais qui faisait une réflexion sur moi c'était la fin du monde combien de fois ma femme m'a retrouvé à la maison recroquevillée sur moi-même la tête dans les genoux Mickaël président de MC Mickaël prédicateur Mickaël ceci j'étais recroquevillé par terre en train de pleurer c'était terrible vivant des crises d'autorogés je me donnais des paroles d'autodestruction je me rejetais moi-même disant je suis un je ne dirais pas ce que je disais de moi mais je me blâmais je me frappais la tête avec mes mains je voulais me faire du mal parce que je ne m'aimais pas et je me rejetais et je voulais tout le temps fuir à chaque moment du cri j'avais des paroles d'autodestruction des moments de colère où je me frappais et à chaque fois aussi le désir de fuir j'abandonne je fuis ma responsabilité j'arrête tout j'étais devenu fataliste c'était terrible on ne me comprenait plus je ne me comprenais plus ça me dominait complètement et ma femme me retrouvait elle essayait de me consoler elle essayait de trouver des solutions sans y arriver et la susceptibilité se manifestait pas juste avec des mots et des remarques mais aussi dès lors que j'étais face à une opposition d'une de mes idées si dans une réunion de travail je disais quelque chose et que les autres pensaient autre chose que moi je vivais une lutte terrible à l'intérieur qui amenait systématiquement une crise rejetez mon idée vous ne me rejetez je n'ai pas ma place je ne suis pas aimé mais tout ça on n'arrive pas à mettre des mots dessus mais on est un jour en haut un jour en bas un jour en haut un jour en bas c'est ce qui se passe quand on est dans cette prison l'incapacité de dire non aux autres si je dis non on me rejettera alors je disais toujours oui c'était très dur de dire non parce que voilà on va me rejeter les difficultés à ne pas me justifier celui qui souffre de rejet va constamment se justifier il ne peut pas dire tout simplement non ou ah je n'étais pas là il va devoir dire pourquoi et donner toutes les explications pour être sûr que l'autre comprend et que l'autre l'accepte toujours de peur d'être rejeté et de ne pas être aimé le rejet c'est aussi la manifestation de dépendance affective avec des relations exclusives on est nourri par le fait d'être le numéro un dans la vie d'une personne et si tu n'as pas une personne pour qui tu es la personne la plus importante ça ne marche pas tu es malheureux tu vis des crises et tu vas du coup trouver une personne qui va devenir ton numéro un l'une des plus grandes crises de rejet que j'ai vécu dans ma vie c'est avec Jérémy et Annabelle parce qu'au début ils m'ont suivi pour enseignements.com ils ont certainement après continué à me suivre mais moi dans ma tête comme ils ont suivi un autre homme de Dieu qui est devenu leur mentor c'était la fin du monde et j'ai vécu les pires crises de rejet dans des états pas possibles parce que à leurs yeux j'avais l'impression de ne plus être la personne la plus importante mais c'est terrible une autre des manifestations c'est le perfectionnisme si c'est parfait alors on va m'aimer et m'accepter alors ma valeur est définie par l'utilité que j'ai si je suis utile on va me garder si je deviens inutile je serai expulsé mis de côté et je perds ma valeur alors du coup on devient perfectionniste alors du coup on veut tout contrôler alors du coup on veut s'assurer qu'on ne vivra plus de situation du genre l'une des manifestations du rejet c'est aussi le comportement enfantin boudé souvent je me retirais et je ne parlais plus de manière à montrer aux autres le mal qu'ils m'ont fait je boudais pour qu'ils réalisent la souffrance qu'ils m'ont fait l'apitoiement sur soi-même oh ça c'est terrible combien de fois je souffrais de rejet et il fallait absolument que les autres sachent que je souffre et que je suis mal alors je prenais mon visage de Calimero et puis je pouvais bon je ne vais pas vous raconter les histoires il y en a tellement c'est de peur que votre regard ne change sur moi et que vous ne m'acceptiez plus non c'est pas vrai je suis libre alléluia pensez de moi ce que vous voulez incapacité de faire face à mes responsabilités en fait les gens avaient l'impression que je prenais des décisions oui j'étais quelqu'un qui était capable de bien voir et de prendre des décisions mais j'étais incapable par moi-même de faire le move parce que c'était un trop grand risque parce que si je prends la décision seule et qu'on échoue si on échoue on va me rejeter je ne serai plus aimé alors il fallait que les autres valident toujours mes décisions sinon je ne faisais rien et j'étais bloqué dans ma destinée parce que je dépendais complètement des autres une autre manifestation c'est ce besoin de savoir si on m'aime vraiment ceux qui souffrent dans la prison du rejet ils vont prêcher le faux pour avoir le vrai combien de fois ça m'est arrivé tu vas dire par exemple moi j'ai pas besoin de cadeaux pour l'anniversaire ça sert à rien les cadeaux pour les anniversaires et alors la personne ne va pas t'offrir de cadeaux pour ton anniversaire et là tout à coup tu ne veux plus parler à la personne tu es en colère contre la personne tu en veux à la personne mais tu viens de lui dire que tu ne veux pas de cadeaux et elle ne comprend rien à qui tu es elle ne comprend rien à ta situation parce que tu es complètement emprisonné parce que tu as régulièrement régulièrement besoin d'avoir la preuve pour être nourri de savoir que les autres t'aiment et que tu as de la valeur alors il faut provoquer ce genre de situation et je provoquer des crises il faut qu'à un moment donné après six mois il y ait une crise avec toi parce que s'il n'y a pas de crise je ne sais pas si je compte pour toi je ne sais pas si je suis important et inconsciemment je fais vivre une crise c'est terrible c'est vicieux c'est maléfique c'est diabolique c'est horrible et le dernier symptôme que j'ai listé c'est les décisions émotionnelles oh c'est terrible c'est pourquoi Dieu hait les prisons émotionnelles parce que comme le rejet on prend des décisions non plus basées sur des convictions mais on prend des décisions basées sur le regard des autres je vais faire ce que je pense que les autres veulent que je fasse je vais faire des choses pour être accepté par les autres je me souviens l'une des plus grandes erreurs que j'ai commises dans ma vie chrétienne c'est d'avoir donné la présidence de l'oeuvre que j'ai fondée moi-même à quelqu'un d'autre et vous savez comment ça s'est fait ? un jour j'étais à une église à ICC Paris Saint-Chrétien mon église locale et il y a quelqu'un qui m'a invité il m'a dit ouais viens prêcher dans notre église parce que tu es le président de enseignement.com waouh le président de enseignement.com et c'est pour ça qu'il m'invitait ou du moins c'est ce que j'ai cru c'était terrible à ce moment-là j'ai dit je ne vais pas y aller pourquoi ? parce que je voulais que tu m'invites parce que je suis un bon orateur je ne veux pas que tu m'invites à cause de mon titre donc je suis rentré à la maison j'ai pris mon téléphone j'ai appelé ce pasteur j'ai dit est-ce que ça t'intéresse de devenir président de l'oeuvre de enseignement.com la raison frères et sœurs la raison c'est que j'étais en colère parce qu'on ne m'invitait pas pour la qualité de mes messages mais à cause de mon titre quelle décision émotionnelle vous voyez comment Dieu est les prisons émotionnelles et il veut nous en délivrer j'ai donné des positions à des gens par désir de plaire aux hommes et pas par conviction Dieu veut que toutes nos décisions soient avec comme motivation la conviction de ce que ça vient de lui Alléluia bon je vous ai fait la liste je vous ai peint le tableau rapidement je vais vous expliquer les quatre étapes de ma libération premièrement la première étape c'est la repentance à ce stade tu es dans cette prison de tes émotions tu es là tu subis tout ça ta vie est un cauchemar et quelle que soit ta prison tu es enfermé tu ne peux aller nulle part et quand tu réalises que tu es dans cette prison la première chose qu'il faut faire c'est te repentir la repentance je ne dirais pas que c'est une des clés qui ouvrent les trois verrous mais la repentance c'est le début du combat c'est le début de la libération c'est le moment où tu es là et tu commences et tu te lèves et tu dis Satan non là tu as trop régné non là c'est trop là je refuse de rester dans ces prisons je refuse de demeurer dans cet état maintenant je me lève et je vais me battre avec l'assistance de Dieu et l'aide du Saint-Esprit et je vais vaincre la repentance c'est se détourner du mal que l'ennemi te pousse à faire par ses oeuvres mauvaises et le verset que je veux qu'on puisse retenir c'est Jacques au chapitre 4 au verset 7 la Bible dit soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous une vraie repentance la première chose que j'ai fait quand Dieu m'a dit que je suis victime de rejet j'ai demandé pardon d'avoir accepté de subir ça dans ma vie et d'avoir toléré ces choses toute ma vie Seigneur pardonne-moi la deuxième chose c'est que j'ai fait le choix comme dit ce passage de me soumettre à la volonté de Dieu qui est décrite dans sa parole je sais comment Dieu veut que je réagisse que je domine sur le mal alors je vais maintenant me soumettre à Dieu et prendre cette ferme décision de me soumettre à Dieu et d'accomplir sa volonté de bien réagir alors à force de résister la Bible nous donne cette promesse que le diable fuira loin de vous lorsque tu te repens sincèrement le diable commence à perdre son droit légal de devoir rester dans ta vie lorsque tu te repens sincèrement et que tu es rempli d'humilité et que tu reconnais ton état que tu es capable de dire non moi je veux que ce soit fini je vais arrêter de faire poker face je vais arrêter de mettre mon masque je vais arrêter de me laisser faire je vais me lever et par humilité tu vas répondre à des appels à l'église par humilité tu vas mettre à la lumière et exposer tes faiblesses à ceux qui vont pouvoir t'aider des aînés dans la foi des leaders spirituels par humilité tu vas reconnaître que par toi-même tu n'y arrives pas et tu vas te tourner et tu vas te tourner vers Dieu en disant Seigneur j'ai besoin que tu m'aides j'ai besoin de ta grâce ça a été le premier pas et lorsque je l'ai fait j'ai fait la moitié du chemin je connaissais mon ennemi je savais contre quoi je luttais je savais que le problème il était en moi et je savais que maintenant j'allais me battre lui résister en me soumettant à la parole de Dieu en choisissant le bien au lieu de céder au mal qui me dominait dans mes émotions et puis est venue la deuxième étape l'étape de la délivrance l'étape de la délivrance elle a été cruciale parce qu'au moment où j'ai été délivré je désirais me soumettre à Dieu par la repentance mais je n'en avais pas la force mais dans mon cas il y avait des liens familiaux comme je vous disais qui devaient être brisés et je me souviens je suis allé chez cet homme en France un homme de Dieu qui faisait des délivrants et je suis allé et je lui ai étalé ma vie j'étais un livre ouvert j'ai dit je veux en finir je lui ai dit tout ce que j'avais fait j'étais comme allongé là sur le lit du docteur et lui dire écoutez opérez moi et je me suis vraiment humilié et je voulais vraiment être libre et puis vous savez il y a ce verset qui dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre des puissances contre des autorités contre des souverains de ce monde de ténèbres contre les esprits du mal dans les lieux célestes c'est à dire que dans certains cas de certaines prisons émotionnelles et je dirais même souvent il y a une domination il y a une puissance invisible qui est là dans le monde spirituel et qui te lie qui t'enlève tes forces qui t'enlève tes capacités tu veux avancer tu n'arrives pas tu veux reculer tu n'arrives pas tu veux à la gauche tu n'arrives pas tu veux monter plus haut tu n'arrives pas ça te rabaisse tu veux avancer il te fait reculer une puissance tu n'arrives pas et je me souviens cet homme était là et il a commencé à prier 10 minutes rien 15 minutes rien 20 minutes rien puis à un moment donné il ouvre les écritures il dit il est écrit dans la parole de Dieu tu obéiras la voie de l'éternel ton Dieu et quand il a dit ça aïe 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 il a ciblé par la puissance de l'épée de la parole de Dieu ce que l'a été la volonté de Dieu que j'obéisse à la voie de l'éternel mon Dieu et pas à la voie de l'ennemi et à ce moment là frères et sœurs mes mains se sont mis comme ça mes pieds se sont mis comme ça moi Mickaël Lebeau très rationnel j'étais là et je me suis retrouvé par terre plaqué au sol j'avais les mains qui allaient dans tous les sens les pieds qui étaient dans tous les sens et j'étais lié comme ça mes mains se tordaient j'essayais comme ça je dis wow qu'est-ce qui m'arrive alors à un moment donné il a pris autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth je brise le rejet dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth bang et tout à coup boum mes mains se sont détachées mes pieds se sont détachés et j'étais libre libre cette domination est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ il a reçu le nom au-dessus de tout nom quelle chaîne quel lien quel héritage spirituel peut résister à l'autorité du nom de Jésus-Christ aucun rien ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et dès cet instant à ce stade à ce stade déjà il y a eu un avant et un après ma femme m'a dit il y a un avant et un après tu arrives à résister tu arrives à dominer tu arrives à choisir le bien mais c'était quand même dur et la délivrance n'était pas complète et j'arrive à la troisième étape et là la délivrance c'est la clé qui ouvre ce premier verrou et quand tu passes par la délivrance le premier verrou est déverrouillé il reste les deux autres et puis tu te retrouves face à ce deuxième verrou et tu ne sais pas comment t'y prendre mais gloire à Dieu il m'a donné la clé la clé c'est le pardon oh le pardon frères et sœurs on minimise le pardon on minimise les deux autres clés c'est comme si le pardon c'est comme oui juste demander de sa bouche pardon et puis c'est réglé mais quand ton cœur est blessé même si le premier verrou a sauté tu continues à mal réagir parce que tu es encore blessé on appuie sur la blessure et ton cœur saigne à l'intérieur et tu ne le vois pas mais le moyen d'arrêter ce saignement le moyen de guérir ton cœur qui est brisé c'est le pardon le pardon c'est comme cette pommade spirituelle qui vient et qui pense les blessures de ton âme les blessures d'enfance toutes ces choses qu'on a dit de toi toutes ces choses qu'on a fait contre toi tu ne méritais pas qu'on te traite comme ça tu ne méritais pas qu'on dise ça de toi c'est vrai mais tu es blessé et ces blessures te font mal réagir un cœur blessé est un cœur qui fonctionne mal un cœur qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu parce qu'il va toujours réagir et être emprisonné de ses émotions il faut ouvrir ce deuxième verrou et la clé c'est le pardon le pardon c'est comme ce baume qui va neutraliser le poison de l'amertume dans ton cœur et le pardon va aussi libérer l'onction de Dieu et la grâce de Dieu qui était disponible mais qui ne pouvait être relâchée parce que toi tu refusais connaissant la vérité de relâcher aussi les autres dans ton cœur Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 14 si vous pardonnez aux hommes leurs fautes votre Père Céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes et Jésus va même rajouter qu'il faut pardonner de tout son cœur et moi je pensais que le pardon s'était réglé Seigneur j'ai pardonné à telle personne le mal qu'il m'a fait mais à un moment donné frères et sœurs si tu es blessé et que tu es dans cette prison des émotions il faut vraiment t'arrêter parce que si tu ne t'arrêtes pas pour régler cette histoire de manque de pardon et guérir tu ne vas pas le faire pour les autres tu vas le faire pour toi pour ouvrir ce verrou pour sortir de cette prison pour guérir de ton cœur qui est blessé et sans le pardon c'est juste impossible impossible tu resteras avec ça tu peux aller de délivrance en délivrance d'imposition des mains en imposition des mains même si le premier verrou éclate il reste les deux autres tu ne sortiras pas il faut ouvrir les trois verrous et le pardon moi je suis allé au Colorado et au Colorado avec mon épouse on avait une retraite et j'ai réalisé que mon pardon n'était pas complet le pardon n'est pas complet lorsque tu as encore certains ressentiments petit désir léger de vengeance vis-à-vis des gens d'amertume tu te rappelles des choses du passé et ces choses qu'on t'a dites ces choses qu'ils ont faites reviennent souvent dans ta bouche c'est le signe que le pardon n'est pas complet et tu ne bénis pas les personnes par tes paroles quand tu ne le bénis pas par tes paroles les personnes que tu es capable de les bénir le pardon n'est pas encore complet et que tu n'as pas pris un temps parfois sincère pour prier pour eux et leur souhaiter le meilleur le pardon n'est souvent pas complet alors j'ai pris ce temps je me suis arrêté pendant plusieurs jours j'ai fait face et ce n'était pas facile de prendre un temps sérieux concernant cette histoire du pardon mais ô combien ça a été salutaire dans ma vie le verrou a éclaté Alléluia je me suis retrouvé j'ai dû faire face à chaque moment douloureux que le Saint-Esprit me rappelait et je veux t'encourager prends un temps chez toi prends un temps avec un leader spirituel prends un temps avec ton conjoint s'il faut ou seul écris ces situations ces blessures que tu as eues et amène-les dans la prière devant Dieu et disant au Seigneur le mal que cette personne m'a fait j'ai pris chaque situation quand il a fait ça j'ai dit pour mes amis les sourdrilles j'ai dit Seigneur quand j'ai eu l'impression qu'ils m'ont abandonné pour suivre quelqu'un d'autre au lieu de me suivre ça m'a fait du mal je me suis senti rejeté abandonné je me suis senti que j'étais plus rien pour eux mais Seigneur je leur pardonne de tout mon coeur le mal qu'ils ont fait et je prie pour eux et je les bénis et je leur souhaite le meilleur et à ce moment-là les larmes coulent parfois les larmes ne coulent pas mais il se passe quelque chose ton coeur et cette blessure ouverte est en train de guérir Alléluia ce qui est dur c'est de se dire mais les personnes qui t'ont fait du mal ceux qui ont abusé de toi ceux qui t'ont maltraité ceux qui t'ont abandonné ceux qui ont créé la raison pour laquelle tu te retrouves dans cette prison ne méritent pas ton pardon ne méritent pas le pardon de Dieu mais la réalité frères et sœurs c'est que le Saint-Esprit va toujours te mettre face à un miroir pourquoi refuses-tu de les pardonner si Dieu lui t'a pardonné alors que tu étais un pécheur que tu faisais ce qui était mal que la révélation du Saint-Esprit te soit communiquée dans ces moments comment ne puis-je pas pardonner moi à qui Dieu a tout pardonné Alléluia et tu bénis les personnes tu leur souhaites le meilleur ça aussi c'est difficile mais tu pries et ça fait du bien ça te restaure ça te guérit l'une des choses les plus difficiles c'était de me pardonner à moi-même on s'en veut tellement de mal réagir on s'en veut et on finit par se détester par se haïr on n'en a pas pleinement conscience mais quand on prend le temps de s'arrêter pour dire est-ce que tu t'aimes est-ce que je m'aime est-ce que j'aime Mickaël Lebeau franchement j'avais l'impression de ne même pas savoir qui est Mickaël Lebeau il n'a ni identité ni goût ni désir sa vie ça a juste été de faire les désirs des autres il a vécu à travers les autres je ne sais pas qui est Mickaël Lebeau mais il faut pardonner à Mickaël il faut lui pardonner pourquoi ? parce que Jésus Christ a pardonné notre transgression tu dois oublier tes erreurs passées tu dois oublier le mal que tu as fait parce que Jésus lui t'a pardonné il dit que par l'amour de lui-même il a effacé tes péchés et il ne s'en souvient même pas comme le frère Carlos l'a dit il ne se souvient pas de tes erreurs passées effacées déchirées clouées à la croix de Golgotha tes péchés ont été pardonnés par le précieux sang de Jésus Christ alors tu dois te pardonner si lui t'a pardonné accepte la vérité et Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors tu ouvres le deuxième verrou par le pardon et ça n'a pas besoin de durer longtemps ça peut se faire en quelques semaines voire en une en un moment en un instant en une journée en un instant tu peux entièrement pardonner et la dernière étape c'est le renouvellement de nos pensées ô combien c'est important frères et sœurs de renouveler nos pensées les gens minimisent ce point mais tu peux ouvrir les deux autres te concentrer sur les deux autres et passer tout ton temps sur les deux autres tant que le troisième verrou reste fermé tu resteras dans cette prison la clé pour ouvrir le dernier verrou c'est le changement de ta mentalité de tes pensées c'est puissant Jésus a dit donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre vous êtes là faites comme ça j'ai presque fini mais je vais être sûr que vous comprenez ce point mettez-vous debout s'il vous plaît vous pouvez vous rasseoir comme ça je suis sûr c'est bon je viens de gagner cinq minutes de plus de votre attention non non mais sérieusement ce point est trop important dis à ton voisin ce point est important c'est la clé qui déverrouille le troisième verrou écoutez le diable Jésus a dit qu'il est le père du mensonge ça veut dire que son arme la plus redoutable c'est le mensonge et ce que le diable va faire c'est qu'il va planter des mensonges en toi depuis ton enfance et c'est ce qu'il a fait dans ma vie il a planté des mensonges et ces mensonges il va les ériger comme des murs à l'intérieur de toi des fondements solides dans tes pensées et ces mensonges et ces mensonges vont devenir des murailles et ces murailles de mensonges ensemble vont constituer ce que la bible appelle une forteresse dans ta tête ce qui est fou avec une forteresse c'est qu'une forteresse c'est fait vraiment pour protéger quelque chose et c'est difficile d'atteindre ton ennemi qui se trouve à l'intérieur parce qu'il y a des forteresses qui sont là de mensonges beaucoup de gens ils ont tout essayé ils n'arrivent pas à être libres de ces prisons émotionnelles parce qu'il y a des forteresses dans leur tête et ces forteresses sont là mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on peut détruire ces forteresses le diable sait que l'homme est comme les pensées de son âme ça veut dire que de la manière dont tu penses tu vas agir comme tu penses c'est à dire que si tu penses d'une certaine manière tes pas vont aller dans la direction dans laquelle tu penses les personnes qui souffrent de rejets comme moi pensent mal les personnes qui souffrent de peur et de toutes sortes de prisons émotionnelles pensent mal parce qu'il y a à l'intérieur une forteresse tu as beau leur dire les choses ça ne rentre pas tu as beau leur montrer la vérité ils n'y arrivent pas parce qu'en fait cette forteresse est là et ce qu'il faut faire c'est renverser cette forteresse dis à ton voisin renverse la forteresse comment on peut détruire une forteresse comment on peut renverser les murs de la forteresse regardez les films les cataputes tu prends une catapute et tu balances une pierre sur la muraille mais une pierre ne suffit pas pour renverser la forteresse il faut bombarder des pierres plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que la muraille cède jusqu'à ce que la muraille soit renversée jusqu'à ce que la forteresse soit renversée frères et sœurs la seule arme que Dieu nous a donnée elle est spirituelle elle est puissante pour renverser n'importe quelle forteresse de l'ennemi n'importe quel mensonge alors tu prends la parole de Dieu la parole de la vérité et tu prends cette vérité et tu bombardes le mensonge de la vérité tu le bombardes encore tu le bombardes de la vérité tu le bombardes tu confesses la parole de Dieu tu lis la parole de Dieu voici ce que dit la parole de Dieu tu dis la vérité et finalement à un moment donné tu réalises que le mensonge est renversé que la forteresse est renversée 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire le système de pensée, les mentalités, les mensonges et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toutes pensées, c'est-à-dire les pensées mensongères, nous les rendons prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ. » Alléluia. Frères et sœurs, l'arme de la parole de Dieu est capable de renverser n'importe quelle forteresse de mensonges. Quel est ce mensonge qui pourrit ta vie et qui te maintient dans cette prison émotionnelle depuis tellement d'années ? Ce mensonge que le diable a injecté, il est temps, au nom de Jésus-Christ, que tu prennes ta vie en main et que tu renverses tous les mensonges de l'ennemi par la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque le diable est venu dans le désert pour le tenter, avec ses traits enflammés, ses mensonges, il a essayé de mettre des mensonges dans la tête de Jésus, il a essayé de commencer à bâtir une forteresse, mais Jésus-Christ ne l'a pas laissée. Et vous savez comment il a fait ? Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus va dire, « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. » En fait, frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, qui est l'auteur de la parole de Dieu, va lui-même utiliser sa propre parole pour renverser les mensonges de l'ennemi. Ça veut dire que c'est l'arme la plus puissante. Mais les gens ne veulent pas renouveler leur intelligence, comme Paul disait aux Romains. Ne vous laissez pas conformer, mais soyez transformés dans votre mentalité, dans vos pensées, par la parole de Dieu, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, c'est quoi la volonté de Dieu ? Ils ne le veulent pas, vous savez pourquoi ? Parce que ça demande des efforts et ça prend un peu plus de temps. Mais la science a prouvé. Des chrétiens ont fait des études et des personnes qui étaient complètement dépressives dans des prisons émotionnelles. Ils ont fait un scan de leur cerveau et ils ont vu que l'âme est reliée au cerveau. Et ils ont vu que les bouts des neurones de chaque connexion, des synapses, avaient de la glu au bout de ces gens. Comme une espèce de glu au bout de chaque branche de connexion. Et ces mêmes personnes ont été exposées à la vérité de la parole de Dieu. Et après avoir, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, confessé la vérité, cru en la vérité, allé dans le sens de la vérité, reçu la vérité comme une révélation, comme un fait, c'est la vérité. J'arrête de croire dans ces mensonges. À un moment donné, ces gens ont commencé à manifester de la joie. Ces gens ont commencé à être libres. Ces gens ont commencé à être heureux et ils ont refait un scan. Et ces chrétiens docteurs ont trouvé que cette fois, toute cette glu était tombée. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que la vérité de la parole de Dieu est exposée, les petites branches de tes neurones se secouent comme ça et font tomber toute cette glu, toute cette cochonnerie, tous ces mensonges de l'ennemi. Et tu es libre. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il est écrit. Alors, on va se lever, si vous voulez bien. Alléluia. J'ai dû renverser, moi, les mensonges. Il y avait plusieurs mensonges. Mais un des mensonges, c'était « Tu n'es pas assez bien pour être aimé. » Oh, j'ai dû prendre la vérité de la parole de Dieu et dire, « Écoute-moi bien, Satan. Peu importe ce que les hommes ont dit de moi depuis ma naissance, peu importe ce que j'ai traversé et les mensonges que tu as mis dans ma tête, la vérité de la parole de Dieu dit que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. » Car il est écrit que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Alors que j'étais pécheur ennemi de Dieu, Christ est mort pour moi. Si Jésus est mort pour moi, oh mon âme, écoute, si Christ a donné sa vie pour toi, c'est que tu en vaux la peine. Peut-être que tu ne ressens pas tout. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es digne d'être aimé par Dieu. Mais accepte-le, mon âme, tu es aimé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il t'a aimé et il t'aime. Au nom de Jésus, je suis aimé de Dieu. Mon âme, arrête de chercher l'approbation des hommes. Toute ta vie, tu as cherché à être aimé des hommes. Toute ta vie, tu as cherché l'approbation des hommes. Mais écoute, mon âme, la vérité, c'est que l'approbation de Dieu seul me suffit. Jésus-Christ n'était pas approuvé par les hommes. Jésus-Christ lui-même a été rejeté, mais il avait l'approbation de son père. Et moi, je veux être comme Jésus, c'est la vérité. Écoute, mon âme, il est écrit dans la parole de Dieu. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Et qui se détourne, son cœur de Dieu, mais béni est l'homme. Qui espère en l'éternel, qui s'appuie et se confie en l'éternel. Ah, c'est la vérité. Et frères et sœurs, tu confesses cette vérité. Et peut-être il y avait des malédictions familiales qui reposent sur toi. Et le mensonge de l'ennemi, c'est, écoute, tu es sous la malédiction familiale de tes parents. Tu es sous le même héritage que tes parents. Ton père est mort de troubles cardiaques. Tes ongles, tes tantes, toi sont morts. Et toi aussi, tu vas mourir de la même façon. Toi aussi, tu vas inévitablement vivre ce qu'ils ont vécu. Parce que tu es sous cette malédiction, c'est un mensonge. La vérité de la parole de Dieu, c'est que dans mon arbre généalogique spirituel, il n'y a qu'une seule personne au-dessus de moi. Ni mes parents, ni mon grand-père, ni mon arrière-grand-père, ni mon arrière-arrière-grand-père. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. En Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle création. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Une nouvelle personne. J'ai été recréé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'elle dit à mon sujet. Et je le crois, je le confesse, je l'accepte, je le déclare, je m'aligne avec cette vérité. Au-dessus de moi, il n'y a qu'une seule personne. C'est Dieu le Père. À côté de moi, il y a une lignée de personnes. Le premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère aîné. Et à côté, un grand nombre de frères et de sœurs. Mais en Jésus, je suis béni, je ne suis plus maudit. Parce qu'il est écrit, voici, Jésus-Christ a été maudit à la croix de Golgotha. Car il est écrit, quiconque a été maudit, a été cloué sur le bois de la croix, est maudit. Et il a été maudit à ma place, afin que moi, j'ai part à la bénédiction d'Abraham, celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc, écoute bien Satan, je ne suis plus maudit, je suis béni. Je ne suis plus sous le joug de la malédiction. Je suis béni. Que tu le veuilles ou pas, je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. La Bible dit, il est écrit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix, la malédiction, la punition qui nous donne la paix, est tombé sur Jésus. Il a été maudit, il a souffert pour que je n'ai plus à souffrir, à être maudit. Il est écrit que Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui me condamnaient. Alléluia. Alors, bien-aimé, si sur ta vie tu es dans une prison émotionnelle, je vais te demander de t'avancer. Je vais prier avec toi. On va prier ensemble. Comme un acte de foi. Dis non, là c'est fini Satan, je vais sortir de cette prison. Quelle que soit la prison, celle du rejet, celle de la peur, celle de l'angoisse qui te saisit. Tu connais tes combats et tes luttes intérieures. Viens devant, avance, avance devant le Seigneur. On va prier, réclamer sa grâce, invoquer l'Esprit, afin que ces verrous éclatent. Afin que tu puisses avoir toute la révélation au nom de Jésus. Alors que les autres s'avancent, frères et sœurs. Si toi, ça va, à tes côtés, à ta place, lève tes mains, étends tes mains et prie, Église, prie. Parce qu'il y a trop de souffrance et le Seigneur veut libérer. Vous qui vous êtes avancé, fermez vos yeux et fixez vos yeux sur le Seigneur. Il est celui qui est loin. Il est celui qui a la puissance. Jésus-Christ, merci pour ta présence, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci pour ton autorité. Merci parce que tu es celui qui est loin de Dieu. Merci parce que tu es celui qui délivre. Merci parce que tu es celui qui va affranchir quelqu'un ce matin. Et quel que soit le jour que l'ennemi est sur ta vie, l'Esprit de Dieu dit, parce que tu t'es avancé, parce que tu as reconnu, parce que tu acceptes de mettre à la lumière, parce que tu acceptes de résister aux mensonges du diable, tu entres dans cette période de grâce. Il va libérer sa grâce sur ta vie. Il va te libérer. Il va te libérer. Je vais demander à l'équipe pastorale si vous pouvez prier que le Seigneur libère, que le Seigneur amène la révélation. Si vous pouvez imposer les mains. La présence de Dieu s'intensifie dans ce lieu. Saint-Esprit, 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 viens maintenant. Le Seigneur vient te libérer. Le Seigneur vient te libérer. Esprit de Dieu, viens, s'il te plaît. Que ton action vienne maintenant. Brisez le joug. Brisez le joug. Brisez le joug. Je commande, au nom de Jésus de Nazareth, à toute malédiction familiale, toute dément de malédiction familiale, au nom de Jésus, lâche, libère, racatabasotorobo, libère, au nom de Jésus, sors, 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 sors. Tu es libéré, au nom de Jésus. Je brise ta puissance, Satan. Rekatoboroshete, libre, 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 libre. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise la puissance de l'ennemi sur ta vie. Sors ! Libère, libère, libère. Sors de cette prison. Je brise ce verrou, Satan. Je t'ordonne au nom de Jésus. Libère ! Oui, libère ! Le Seigneur te libère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du Saint-Esprit. Précieuse ! Tu es précieuse ! Tu es aimée ! Tu es aimée ! Tu es aimée ! Jésus-Christ te dit, je suis mort pour toi. Rakatayalabasoto ! Tu es précieuse, malgré tout ce qu'on t'a dit. La puissance de Dieu te libère. Esprit, toi qui as dominé sa vie jusqu'à aujourd'hui, à trois, je t'ordonne de la quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois, sors ! Sors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada